La Société Nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous offre votre revue de presse. Bonjour à toutes et à tous. Plusieurs sujets se disputent la une des journaux parus ce mercredi dans Rémi Quotidion, alliance avec la coalition d'Yomai Président Mimi Nathangrien de Bacirou Diomai Diarafaye. Mimi 2024 écarte toute attente à des postes de nomination. Les partisans d'Aminata Touré ont tenu une journée de réflexion pour évaluer leur participation à l'élection présidentielle comme allié de la coalition victorieuse qui a porté Bacirou Diomai Diarafaye à la tête du pays. D'ailleurs, Relations France-Sénégal, dans le journal Enquête, en tournant décisif, il y a 270 entreprises françaises au Sénégal pour environ 30 000 emplois directs. La France est redevenue le premier fournisseur de biens du Sénégal avec 12% des parts de marché. Djerne Suleyman Diobian estime que les relations vont continuer, mais elles ne peuvent plus se faire sous la même forme. Ousmane Sonko et Bacirou Diomai Diarafaye, diplomatie classique contre diplomatie souterraine. Pendant ce temps, un statut de chef de l'opposition a bataillé, des clichés a gommé. Selon Vox Populi, à Modouba, à l'épreuve de la ruelle politique, l'homme politique entre le marteau du pouvoir et l'enclume de l'APR, il doit cesser d'être attentif et passer à l'offensive, faire enfant de la politique, donner des coups et en recevoir, se battre sans procuration, marquer son territoire. Selon un analyste politique, il doit se comporter comme un vrai chef, être au devant de la scène, mais pas derrière la scène. Cependant, affaires étrangères secoussent dans la diplomatie. Dans l'Observateur, rappel historique de plus de 110 agents contractuels en poste à l'étranger. Des vice-consuls, secrétaires attachés d'ambassade et chefs de bureau économique concernés. Nouvelles secousses encore, mais cette fois-ci pour Air Sénégal. Incident technique à l'aéroport de New York. Selon le quotidien, le quotidien, le vol de lundi annulé à cause d'une panne sur la piste. La compagnie avait loué l'avion. Elle parle d'une perturbation opérationnelle. En tout cas, le soleil nous plonge à nouveau dans le Berthé. Une semaine après la mise en service du bus rapide transit, 200 000 passagers transportés. Pour l'instant, sur les 121 bus, seuls 40 assurent les rotations. Le Grand Roche à Petersen, Guédiaouaille, Place de la Nation, Grand-Médine et Grand-Dakar. Le reportage voyage découverte à bord du Berthé. Et sur l'effectivité de la baisse des prix des denrées de première nécessité, le compte à rebours lancé selon Sud Quotidien. Le ministre de l'Industrie et du Commerce, Serine Guédiop, donne des assurances que la baisse des prix des denrées tant attendue par les gorgoulous et les mélanges sera effective. Sous peu, le gouvernement y travaille d'arrache-pied de concert avec l'ensemble des acteurs, notamment les importateurs, les exportateurs, le patronant, les boulangers, entre autres. Baisse du jour pendant ce temps, fait un dossier sur la journée mondiale du thé et titre santé. En 2022, le Sénégal, 34e importateur mondial de thé. Origine du thé, histoire, deux cadeaux diplomatiques et d'espionnage industriel. Infusé ou bouillé, mode d'emploi de ce médicament prisé et sa dose culturelle. En sport, dans le journal RémiSport, Real Madrid, Tony Cross annonce sa retraite. Khalidine Gueye en visite à Tiwaouane pour sa première sortie officielle. C'est le quotidien du sport mondial 2026, éliminatoire en juin. Quel lyon contre RDC et Mauritanie s'interroge ce journal ? Et c'est ce qui m'a fait en ce tour des journaux. Très bonne lecture à tous et à tous. La Société Nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous a offert votre revue de presse.